D'ailleurs, après qu'en Irak, deux membres d'une faction pro-iranienne, dont un chef, avaient été tués ce matin. Un responsable sécuritaire, sous couvert d'anonymat, évoque une frappe de drone américaine. On va aller plus loin avec notre correspondante Marion Fontenay. Bonjour Marion. Que sait-on précisément de ces derniers événements qui nous sont rapportés aujourd'hui ? Alors ce que l'on sait, c'est que sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit une voiture calcinée. C'est en fait au niveau du centre de soutien logistique des forces de mobilisation populaire. C'est en fait une faction irakienne pro-iran qui aurait, nous dit cette source sécuritaire, été visée par un drone au sein de la faction. Alors vous le disiez pour le moment, ce qu'on apprend, c'est la mort de deux responsables, dont le commandant qui s'appelle Abu Taqwa. Les forces de mobilisation populaire, elles, parlent d'une attaque ciblée. Elles accusent les Etats-Unis. Alors pour le moment, pas de déclarations du côté américain, mais des infos qui nous parviennent, des informations qui nous parviennent de Bagdad. Des hélicoptères américains survolent en ce moment la capitale irakienne. Voilà, attaque injustifiée, vient même de réagir il y a quelques instants le Premier ministre irakien, qui déplore une dangereuse escalade et une violation de la souveraineté irakienne. Voilà pour cette réaction à l'heure où l'on redoute un embrasement régional. Oui, alors c'est vrai que dans ce contexte d'embrasement régional, notamment avec ce qui se passe entre Israël et Gaza, aussi au Liban et également ce qu'on a vu hier en Iran, les attaques ici en Irak, elles se multiplient. Je dirais que depuis plus d'une semaine, elles sont quasiment quotidiennes. Des drones qui visent notamment les bases américaines un petit peu partout dans le pays et notamment la dernière en date, le 31 décembre dernier, celle qui a visé la base américaine juste à côté de l'aéroport d'Herville.